Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live, qu'est-ce que tu lis, épisode numéro 4. Celui-ci est court, à chaque fois je le dis, mais en fait, ça n'est jamais le cas. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous recommander, c'est cet extraordinaire petit livre, attendez, on va voir, c'est les vies imaginaires de Marcel Schwab, publié, l'imaginaire Gallimard. Donc, bien évidemment, pour ceux qui peuvent se le procurer dans les librairies, c'est parfait. Sinon, il est sur Wikisource, comme on va en lire des extraits, je n'ai pas réussi à en acheter une version EPUB. Voilà, donc la première chose que je voulais vous dire, c'est attention, livre génial. Donc, ce livre, ce livre est extraordinaire. Pour ceux qui aiment les livres courts, c'est parfait parce qu'il y en a 180 pages. Vous voyez, en quelques heures, c'est terminé. Et pour ceux qui aiment relire les livres courts, comme moi, c'est génial. Donc, celui-ci, je le lis de temps en temps. Il est composé d'une quinzaine de petites biographies qui se rangent des philosophes antiques, auxquelles il fait une large part, à des pirates, des hommes politiques, des courtisanes, l'extrait de la vie des milliers de nuits, etc. Donc, la première chose que je voudrais dire, puisque ce live est destiné à transmettre des visions personnelles et des ressentis personnels, l'idée n'est pas de faire un exposé sur le livre, chose que vous pouvez trouver partout maintenant sur Internet. L'idée est vraiment de vous dire ce que ça m'apporte. Ça m'a vraiment rappelé un autre livre, et je vais partager ça avec vous, de Marguerite Ursenar, qui s'appelle Alain Soror, ici, et essentiellement par le style et aussi par la dimension biographique. Donc, premier point, le style. C'est-à-dire que le style est très proche, je vais essayer de vous le démontrer très rapidement, est très proche de ce livre de Marguerite Ursenar, qui est pour moi l'un des meilleurs livres que j'ai lu dans mon existence, et aussi le contenu, dans la mesure où, d'emblée, dès le début du livre, vous voyez, comme on le dit généralement, nous, les profs de français, lorsqu'on a envie de faire mal à nos élèves, « L'Inquipite, elle était née à Naples en l'an 1575, derrière les épaisses murailles du Fort Saint-Elme, dont son père était gouverneur. » Donc, vous voyez, tout de suite, on rentre dans une espèce de biographie, dans une espèce de vie imaginaire, telle que notre cher Marcel Schwab va pousser à l'extrême. Et donc, je vais me permettre de partager aussi un extrait de Marcel Schwab. Et il faut que je trouve ce petit texte. Voilà, un petit instant, s'il vous plaît. Voilà, donc, je ne sais pas si vous voyez maintenant. Et donc là, par exemple, c'est une incantatrice, qui est en fait plus une courtisane et une esclave, qui s'appelle Septima, je suis sur wikisource.fr. Et Septima fut esclave sous le soleil africain, dans la ville d'Adrumet. Et vous voyez, on retrouve le style très simple, très épuré, presque sec, comme si on essayait de sucer, d'extraire de la phrase toutes les lourdeurs et tout le lyrisme pour véritablement trouver une véritable puissance au texte. On peut voir aussi la vie d'Empédocle. Dieu supposé, alors le titre est magnifique, « Personne ne sait quelle fut sa naissance ni comment il vint sur Terre. » Point. « Personne ne sait quelle fut sa naissance ni comment il vint sur Terre. » Vous voyez, il s'agit d'une biographie, puisque c'est un petit peu le principe de ces vies imaginaires, qui commence par une antibiographie, par une biographie placée sous le signe du néant. On ne sait pas où il est né, quand il est mort, on n'en sait rien. Et donc, ce n'est pas pour rien que cette biographie d'Empédocle, cette vie imaginaire d'Empédocle, est la première d'une longue série dans le livre. Chacune fait à peu près deux, trois pages, puisque cette idée, en gros, est de dire, voilà, la véritable biographie est celle qui est dans la tête du biographe. Et il n'a rien de mieux dans la biographie que ce qu'en apporte le biographe. Et c'est ça que, vraiment, je voudrais souligner dans ces textes. Alors, pour vous donner la liste des biographées, il y a Empédocle, Erostrate, Cratesse, Septima, Lucrèce, Claudia. Ça, c'est magnifique. Claudia, d'ailleurs, on pourrait juste en lire un extrait, et après, je vous laisse tranquille. Claudia, qui est une figure emblématique pour tous les élèves de latin du monde romain et de cette période de la fin de la République, mêlée de guerre civile et autres, elle était fille d'Apius Claudius Pulcaire, consul. À peine eut-elle quelques années, elle se distingua de ses frères et de ses sœurs par l'éclat flagrant de ses yeux. Vous voyez, une biographie qui est entièrement fondée sur l'éclat des yeux. Et c'est ça qui constitue vraiment la magie de ce livre. Je ne sais pas si je suis vraiment en train de vous convaincre, mais on pourrait continuer la lecture quand Claudia eut 18 ans, son père mourut. Vous voyez, ce style, ces périodes très sèches, elle demeura dans la maison du Mont Palatin. Apius, son frère, gouvernait le domaine et Caius se préparait à la vie publique. Claudius, lui aussi, qui est célèbre pour tous les élèves de latin et les profs de latin qui ont enseigné Cicéron, toujours délicat et imberbe, couché entre ses sœurs, qu'on nommait Claudia toutes deux. Et j'en reviens à cette histoire d'Anna Soror, puisqu'Anna Soror est une histoire très pudique d'inceste. Donc là, je reviens vers le texte. Là aussi, chez Marcel Schwab, l'inceste plane dans un certain nombre de ses petites biographies. Et c'est aussi, finalement, ça nous pousse, nous, à une véritable réflexion sur l'amour et sur l'essence même de ce sentiment. Alors, bien évidemment, c'est le tabou numéro un, mais on voit bien qu'ici, finalement, les auteurs nous poussent à une réflexion profonde sur ce qui fait la nature même de l'amour, la nature même de l'interdit, etc. Donc voilà, encore une fois, je reviens en plein écran. J'ai essayé d'être court. Les vies imaginaires de Marcel Schwab, désolé pour les reflets. L'éditeur Gallimard, l'imaginaire. Vraiment un livre génial. D'autre part, il y a un certain nombre d'éditions pour les bibliophiles qui traînent, qui sont magnifiques, avec des illustrations vraiment dignes d'appartenir à la bibliothèque d'un bibliophile et, je dirais, de toutes les bibliothèques. Donc, je vous ai proposé cette édition parce qu'on peut la prendre, la jeter, la froisser, écrire dessus. Mais bien évidemment, là, vous pouvez vous faire plaisir avec la bibliophilie. Voilà, donc si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à commenter. Je sais que pour l'instant, je n'arrive pas à attraper des commentaires et créer une interaction encore dans les lives, mais je ne perds pas la foi puisque j'espère donner l'envie à bon nombre d'entre vous de lire les livres qui me plaisent, puisque je vous rappelle qu'à peu près chaque jour, 2500 livres sont publiés dans le monde et qu'il s'agit de savoir choisir. Voilà, merci beaucoup. Et je vous rappelle encore une fois que cet épisode est apporté par, est financé par Ophalicé, produit par Ophalicé, qui est le premier lycée franco-américain en ligne et qui permet à des enfants qui sont scolarisés dans le système américain, que ce soit aux primaires ou au collège et au lycée, de poursuivre des études en français afin de passer les examens du brevet et du baccalauréat et de pouvoir faire des études en France et en Europe et partout dans le monde, dans la mesure où aussi ils ont un avantage dans les universités américaines avec le bac français et leur bagage français. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine lecture et dans le live prochain, j'espère pouvoir inviter quelqu'un, un collègue, un ami ou une personnalité avec qui nous discuterons d'un livre que nous aimons. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada